Un, go ! Bah écoute mon cher Fartonium, je te laisse commencer si tu veux nous expliquer un peu qu'est-ce que c'est que Loom. Alors Loom, c'est un jeu qui est sorti en 90, la même année que le premier Monkey Island, et par le même studio, Lucasfilm. Alors j'ai tenté de vous faire un petit point scénario, mais il faut comprendre qu'il y a un gros scénario à tel point qu'il était livré avec une cassette audio à l'époque, il y a un audiodrama d'une demi-heure qui vous faisait le prologue, donc je vais l'abréger, sinon ça va durer autant de temps que Loom. En gros, on est dans un monde médiéval fantastique, avec des grandes guildes, donc il y a la guilde des bergers, des verriers, des forgerons, et là on incarne Bobine, de la guilde des piquants, les piquants qui vivent en autarquie sur la petite ville de Loom, c'est-à-dire métier attissé et aussi menaçant, planant, et les piquants ont progressé leur art au point de, c'est la réalité, ils quittent la lumière et la musique pour faire des sortes de sorts, et on va apprendre tout le long de la run des sorts, Blake vous expliquera ça. Et donc là, Bobine, qui a toujours vécu à l'écart du village, le matin de 17 ans, il est convoqué par les anciens. Oui, c'est son anniversaire, c'est bon anniversaire Bobine d'ailleurs. Bon anniversaire, oui. Il va passer une super journée d'anniversaire, vous allez voir. Et donc, en bref, oui, il vit en autarquie du village, parce que sa mère n'est pas vraiment sa mère, elle l'a fait naître en utilisant le métier attissé. Et alors là, hop, ça passe très vite, on a passé un bout de scénario, en gros, notre ami Bobine a été élevé par une femme à l'écart du village, et là, la première fois, il peut toucher au métier attissé, parce qu'avant, il en était et donc il va apprendre des sorts. Blaise, tu te laisses peut-être expliquer comment ça marche un petit peu, les sorts ? Alors, du coup, tout le monde a été changé en signe dans notre village et ils ont laissé derrière eux une quenouille, mais pas n'importe quelle quenouille, c'est une quenouille magique qui permet de jouer des notes de musique, comme vous le voyez en bas de l'écran. Donc, C-D-E-F-G-A-P-I-C, ça correspond au Do-Ré-Mifasol-Lacido de nous en français. Et donc, du coup, grâce à cette quenue, on va pouvoir jouer des notes individuelles qui, une fois combinées, quand on les met ensemble, forment des sorts, un peu à la manière d'un ocarina dans Zelda, par exemple. Et donc, du coup, l'idée, c'est qu'on va, comme tu l'as dit tout à l'heure, apprendre différents sorts au cours du jeu qui vont nous permettre d'interagir un petit peu avec notre environnement. Donc, comme vous l'avez vu, Loom, c'est un point and click. Donc, l'histoire est assez linéaire, quand même, complètement linéaire. Et donc, du coup, l'objectif et les speedrun strats, en quelque sorte, de cette run, ça va être notamment beaucoup par rapport au mouvement. Donc, Bobine, il est choupi, il a 17 ans, mais il se coince souvent dans les murs, il peut s'arrêter sans aucune raison, etc. Donc, en fait, ça ne va peut-être pas trop se voir à l'écran, mais le runner spam en clic gauche. Pour le faire se déplacer. Alors qu'on le voit actuellement jouer son premier sort, qui est le sort qui s'appelle Ouvrir, pour littéralement ouvrir le ciel. Et en fait, on fait une ouverture dans le tissu du ciel et ça nous fait descendre un radeau. On va pouvoir le voir jouer une deuxième fois ce sort, parce que la première fois, ça n'a pas marché. Aïe, 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 encore une fois. Il faut savoir que c'est une quinzaine de secondes perdues lorsqu'on n'arrive pas à jouer le sort du premier coup. Et parfois, les inputs peuvent être un petit peu capricieux. Ok, c'est bon, il a réussi. Nice. Alors, tous les sorts, à l'exception de certains qui fonctionnent en balindrome, peuvent être utilisés de manière normale et inversée. Donc là, quand on peut utiliser le sort Ouvrir, il y a Ouvrir au ciel pour foudrayer l'arbre. Et on peut jouer les quatre notes de manière inversée pour faire le sort fermé. Et tout au long de la partie, on va apprendre d'autres sorts comme ça, qui permettent de changer la paille en or ou l'or en paille, de transformer, détransformer, etc. Oui, exactement. Donc cette mécanique de sort inversée, elle est hyper intéressante. Elle n'est pas forcément explicitement donnée dans le jeu. C'est un peu à soi de la trouver. Et donc, on va foncer directement. Enfin, foncer tout est relatif. Il fonce à son rythme, le petit bobine, pour faire une petite interaction ici. et surtout, aller apprendre grâce aux chouettes qui sont dans les arbres, qui donnent des notes, le sort de Vision Nocturne, qui va nous être très utile pour la suite. Donc en fait, chaque petite chouette donne une note. Et quand on les combine, ça va nous permettre de faire un sort. On peut peut-être parler du principe des notes des sorts qui sont aléatoires ? Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, c'est semi-aléatoire. C'est-à-dire qu'il y a quatre listes de sorts possibles. Et on va apprendre là, justement, selon le sort de Vision Nocturne, selon les quatre notes qui sont définis sur cette run, ça va nous permettre de dire si on est dans la liste de sorts 1, 2, 3 ou 4. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il s'est trompé tout à l'heure sur les sorts. Il ne savait pas encore dans quelle liste il était. Et je pense qu'il a essayé les différentes variantes. Oui, c'est ça. Donc normalement, en fait, on sait dans quelle catégorie, quelle liste de sorts on se trouve au bout du deuxième ou du troisième sort. Et en fait, c'est pratique de savoir dans quelle liste on se trouve parce que tout simplement, après, on pourra skipper au cours de la run certaines animations qui nous montrent des sorts qui nous les apprennent. Alors, même si on sait dans quelle liste on se trouve, il faut qu'on aille physiquement activer le trigger dans le jeu qui dit « Ok, tu as appris ce sort ». Et donc, on va pouvoir quand même skipper des cutscenes, mais tant qu'on a accédé à ce petit trigger qui nous dit « Ok, tu as appris le sort, par exemple, de Vision Nocturne », eh bien, c'est bon, on peut jouer. Et donc, directement, on va aller dans cette tente activer le Rouet. Donc, il y a beaucoup de vocabulaire dans le jeu autour de tout ce qui est tisserands, la guilde des tisserands, etc. Beaucoup de double sens, de jeu de mots aussi autour de ça. Et donc, voilà, c'est pour ça. La quenouille, alors moi, je ne savais pas, mais la quenouille, du coup, c'est juste un bâton autour duquel vous enroulez du fil et en fait, ça permet que le fil ne se mélange pas, tout simplement. C'est un bâton, un bâton de tisserands. Voilà, et même les noms des personnages, alors les sorts aussi qu'on utilise ne sont pas des sorts, sont appelés des drafts, donc c'est des motifs, des patterns de tissage. Des esquisses, oui, quelque chose comme ça. Voilà, et notre héros, Bobine Fredbear, littéralement, il s'appelle Bobine, élimée, enfin, usée jusqu'à la corde. Éclanchée, oui, un peu. Voilà, et on rencontrera d'autres personnages d'autres guildes qui ont aussi des noms liés à leur profession respective. Exactement. Et donc là, on apprend un autre sort qui nous permet, alors c'est le sort littéralement de teinture en vert. Et donc on voit Bobine qui dit, alors je crois même pas qu'on l'a vu, mais à un moment il dit, green, I hate that color, alors qu'il a pris un sort littéralement pour transformer les trucs en vert. Donc le pauvre, il est coincé avec ce sort pour transformer les trucs en vert. Et on verra que peut-être ce sort nous sera pratique. Ou peut-être pas. Et on va pouvoir l'utiliser aussi de manière inversée pour rendre blanc ce qui est vert. Oui, exactement. Donc du coup, là, on prend le radeau qu'on a fait tomber au tout début de la run lorsqu'on a ouvert le ciel. C'est un peu le scénario point and click avec des choses alambiquées. Rien que le fait d'ouvrir le ciel, c'est pas forcément très explicite. Beaucoup de personnes ont dû rester coincées là-dessus. Et on profite d'un des rares moments dans le jeu où il y a de la musique. Le jeu est très mignon. Ça va pas durer très longtemps. Plein de petites interactions aussi qui sont proposées. Genre là, on voyait sur le rivage une palourde. On peut utiliser le sort, ouvrir sur la palourde et la mouette, bien manger dedans. Voilà, il y a plein de petites interactions optionnelles comme ça avec le décor. Oui, on va par exemple. On se défasse à une tornade. Qu'est-ce qu'on fait pour qu'on aille à une tornade ? On prend un sort pour dérouler la tornade, tout simplement. Détwister la tornade. Et du coup, si on le fait à l'envers, c'est un sort qui permet de twister les trucs. Donc de les tordre littéralement ou de les détordre à loisir. Donc un autre sort qui nous sera un petit peu utile plus tard. Elle va nous servir deux fois ensuite dans la roi, il me semble. Oui, exactement. Entorpeller, désorcier les trucs. Et là, vous voyez qu'on apprend une nouvelle note. On vient d'apprendre le sol. Le G. Oui, c'est pas une mécanique dont on a parlé, mais du coup, ça veut dire plus de combinaisons possibles dans les drafts qu'on joue. Et au fur et à mesure de la run, on va prendre des nouvelles notes. Et donc là, on fait la rencontre de la guilde des bergers. Donc quatre personnes, ma foi, sympathiques, qui nous disent il faut que tu nous prouves ta valeur et puis après, on te laissera passer. Et ils ont mystérieusement disparu. Voilà, ils savent qu'on skip le dialogue parce qu'on n'a pas le temps. Mais tout ce qu'on a pu voir fait qu'ils apparaissent en étant invisibles, c'est vraiment compliqué. Donc ça nous a permis d'apprendre le sort d'invisibilité et de nous servir là dans quelques instants. Exactement. Donc du coup, on parlait un petit peu des speedrun strats. Alors voilà, le jeu est très linéaire. Il n'y a pas de gros glitch ou de gros skip. mais du coup, on va skipper énormément de cutscenes avec la touche échappe qui est prévue pour ça et on peut également accélérer les dialogues aussi. Donc malheureusement, on verra très peu du lore finalement parce que la plupart à skipper, on va essayer de vous résumer tout ça un petit peu comme on peut. Et là, on se retrouve face à une porte fermée et forcément, face à une porte fermée, on joue le sort d'ouverture. Voilà, et là, je peux vous faire un petit point lore donc on arrive dans la quilde des verriers qui est dirigée par 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 qui a été fondée par Lucent Bottleblog qui est dirigée par maître Crucible Goodmold alors encore des noms porteurs de sens, c'est monsieur Creuset Bomboule notre avis et on voit qu'il est en train de discuter avec un mystérieux clair un évêque voilà un évêque l'évêque Mandible on le reverra forcément un chic type par avec un nom comme ça voilà et qui exige d'avoir une sphère d'élimination pour voir dans le futur à 8 heures et on apprendra plus tard à quoi ça va lui servir. C'est un instant-là on peut écouter alors on a utilisé le sort de disparition pour se rendre invisible et passer derrière les personnes qui étaient en train d'affûter la faux et on a pu entendre leur superbe accent british et en fait il y a des doublages dans le jeu qui sont absolument délicieux un accent britannique à couper au couteau qui est incroyable et en fait il faut savoir que l'ambiance du jeu n'est pas ouf honnêtement parce qu'ils ont coupé énormément de musique pour pouvoir mettre les dialogues parce que le jeu est sorti sur CD et il n'y avait pas la place il a fallu faire un choix entre musique et dialogue et ils ont choisi dialogue donc du coup il y a très très peu de musique dans le jeu ou en tout cas dans la version VGA qui est la version du coup avec des graphismes en 256 couleurs alors là petit point sur cette action on vient d'apprendre le sort de terreur dans la sphère de l'élimination qui donc nous dit ce qu'on va faire par la suite donc ça tout le bien elle nous apprend notre prochain sort le sort de terreur qui nous servira donc à effrayer les bergers qui nous bloquaient le tapage on va pouvoir prendre une apparence plutôt terrifiante et ça nous permettra de prouver notre valeur face à eux et ainsi du coup de nous permettre de passer pour aller à la bergerie tout simplement il faut savoir aussi que le jeu a plusieurs solutions alternatives à différentes énigmes là par exemple on vient de passer derrière deux verriers qui affûtaient une faux on aurait pu apprendre un sort pour affûter ou à l'inverse émousser des lames qui offre une solution alternative à une énigme plus tard mais on ne va pas s'en servir puisqu'on utilisera un autre sort à la place il y a quelques énigmes comme ça dans le jeu où il y a différents différents sorts qui peuvent être utilisés différents patterns oui exactement malgré la linéarité quand même il y a quelques solutions alternatives qui ont été envisagées mais c'est surtout un jeu alors il a été dit à l'époque que c'était une très belle vidéo interactive sur une critique un petit peu sarcastique et effectivement sa linéarité pourra expliquer cela et le jeu est court aussi on n'en a pas beaucoup parlé mais si jamais vous savez où vous allez vous connaissez la solution au puzzle et que vous n'êtes pas le speedrunner vous pouvez finir le jeu en une heure et demie à peu près mais il n'en demeure pas moins que les backgrounds sont magnifiques les animations sont très très chouettes et ce jeu a beaucoup beaucoup de qualité alors là on a équipé la cinématique malheureusement mais on aurait vu notre ami Bobby se transformer brièvement en dragon pour effrayer les bergers et alors justement les bergers là on va arriver chez eux on aurait pu apprendre aussi à le sort pour le pattern pour dormir près de ce berger endormi mais on ne va pas le faire là aussi on utilisera une solution alternative d'ailleurs le sort pour s'endormir en fait on l'apprend auprès de moutons qui sautent successivement une barrière c'est beaucoup trop mignon ils font des petites notes en sautant et on compte littéralement les moutons et ça nous apprend on va découvrir un petit agneau qui est malade malheureusement et donc cette dame qui est la bergère essaye de le soigner donc pour ça elle a une chanson qu'elle va nous apprendre et malheureusement on n'arrive pas à soigner le mouton même si on n'a pas le sort c'est un petit peu triste mais il y a une vibe un peu triste dans le jeu quand même pas mal de rappels à la mort de petits éléments un peu sombres comme ça au tout début on a vu enfin on n'a pas vu ça a été skippé mais il y a une chouette qui mange un lapin et tout un peu glauque mais quand même donc là c'est Fliss Femflanks qu'on rencontre la première élu de la lune de l'hébergie encore un nom traduissant elle s'appelle Toison Flanferme si on la traduit et qui a besoin d'aide contre une dragone qui dévorent leurs moutons elle les repère de loin parce qu'ils sont très blancs alors qu'est-ce qu'on fait quand on a des moutons très blancs repère de loin et bah très simplement très simplement on utilise notre sort de teinture en verre et comme bah les moutons sont en verre et qu'il n'y a plus que nous qui sortons du décor on se fait capturer par le dragon et on entend le superbe cri de bobine voilà attention on va profiter un peu de ce cri il est horrible voilà alors comme le dit le commentateur il n'y a pas de musique là on peut peut-être profiter aussi de la voix de la dragone qui a un accent coquené oui c'est vraiment la petite vieille londonienne qui habite dans son petit appart et qui se sert du thé tous les jours à 16h et donc là elle s'est transformée en dragone et elle aime beaucoup son or et on n'oublie pas qu'on a pris du sort pour transformer la paille en or et que quand on revert ça transforme l'or en paille tout simplement et donc du coup elle n'est pas très contente elle nous demande d'enlever tout ça et mais nous on ne va pas s'exécuter à la place on va utiliser le sort de terreur pour se transformer en feu et faire brûler la paille une solution un petit peu tirée par les cheveux il y a aussi une autre solution alternative à ce puzzle qui est en effet qui essaie de l'endormir pour qu'elle souffle quelques flammes en dormant et justement c'est le sort d'endormissement qu'on n'a pas appris plus tôt puisque une université ne nous était pas nécessaire c'est ça il y a des gens qui ronflent très fort qui font beaucoup de bruit en ronflant et bah sachez que les dragons quand ils ronflent ils émettent du feu alors je ne sais pas si c'est pire ou mieux mais le fait est que c'est comme ça et ça nous permet d'arriver à la grotte du dragon dans laquelle il fait très noir et pour ça on va jouer notre petit sort de vision nocturne voilà un petit labyrinthe classique des pointes tactiques de l'époque oui un petit peu horrible avec le déplacement de Bobine qui peut s'avérer récalcitrant des fois donc du coup il faut que le runner se concentre un petit peu pour cliquer tout ce qu'il peut on fait brûler les APM pour faire en sorte que Bobine ne s'arrête pas et qu'il trouve le bon chemin qu'on connait forcément par avance alors là on a quelques instants le temps du déplacement peut-être Blake si tu veux nous parler des différentes versions avec musique sans musique CD ouais alors c'est un peu le bazar en termes de release du coup de ce jeu il a été sorti une première fois en 1990 en version EGA c'est un standard d'affichage du coup préparez-vous 16 couleurs OMG c'est beaucoup de couleurs et donc du coup une version beaucoup moins smooth beaucoup moins lisse beaucoup moins épurée que celle-ci avec des couleurs beaucoup plus criardes mais du coup comme il y avait de la place en plus ils ont pu mettre beaucoup de BO et donc on a le droit à des superbes musiques midi donc qui ont été rendues au début en adlib et un petit peu plus tard pour du coup la carte son Roland MT32 pour les connaître et donc du coup en fait on a plusieurs versions du jeu et donc la toute première elle est sortie sur disquette par exemple ça parlera aux moins jeunes d'entre nous peut-être donc oui voilà par exemple elle est sortie en 6 disquettes 5 pouces 1 quart imaginez-vous à l'époque vous achetiez un jeu vous aviez 5 disquettes et donc pendant ce temps-là Bobby est tombé dans un trou et on a complètement skippé cette phase-là mais on a appris le sort de prendre enfin échanger son apparence avec quelqu'un toujours avec son cri magnifique il y avait une petite cinématique normalement où on le voit avoir son reflet dans une flaque et apprendre donc le sort de reflet qui permet de prendre l'apparence mais on s'est rendu compte il y a quelques années que le trigger n'était pas nécessaire la cinématique n'est pas nécessaire oui c'est ça le jeu considère qu'on a appris le sort avant en fait de lancer la cinématique d'apprentissage de sort donc on peut sortir directement voilà et alors là on utilise notre sort de désentortillage pour désentortiller l'escalier bien entendu si vous aussi vous avez des problèmes dans la vie courante d'entortillement d'escalier n'hésitez pas à utiliser ce sort il est très pratique il faut juste une penouille magique et une guilde de tisser qui a appris à tisser la réalité depuis quelques siècles exactement et donc ça nous permet de voyager du côté de la guilde des forgerons où on trouve Rusty je ne me souviens plus de son nom de famille Rusty Nailbender rouillé Torklou j'aime beaucoup tes traductions ça apporte beaucoup je trouve il y a un côté très Terry Fratchett je trouve dans le réseau il y a un peu un peu un peu et donc du coup Rusty c'est le petit garçon flemmard de la guilde des forgerons donc on prend son apparence on lui parle un petit peu il se rendort on prend son apparence et donc son but à lui c'était d'aller chercher du bois mais du coup il revient à la guilde enfin c'est nous qui revenons à la guilde sous son apparence uniquement avec un pauvre bout de bois qui s'avère être notre quenouille et vous vous en doutez c'est pas top alors là on va sauter des huit scénarios mais voilà donc on nous laisse rentrer puisqu'on a son apparence on aurait pu utiliser le sort d'ouverture sur la porte mais on se serait fait mettre dehors alors à la petit moment de l'angoisse avec ce bruit de marteau point mp3 c'est le pire écran du jeu normalement il y a de la musique mais là ils ont décidé ouais on n'a pas la place de mettre la musique du coup venez à la place on met un mec qui tape sur une enclume toutes les secondes et voilà parce que comme disait Blake un peu plus tôt ils ont dû faire des choix entre mettre la musique et mettre les dialogues ils ont choisi les dialogues mais le jeu était livré avec une cassette audio on tenait donc sur une face l'audiodrama qui nous donne le prologue du jeu et sur l'autre la musique du Black tassine de Tchaïkovski qui sert de bande son au jeu c'était vraiment un autre temps c'était le temps des big box qu'on achetait du coup avec le CD plein d'autres petits trucs dedans le manuel on n'a pas parlé mais le manuel de jeu est très très sympa il y a notamment un book of je me souviens plus book of spells quelque chose comme ça qui est en fait il y avait un petit livret des fournis avec mais c'était les différents sorts sans nous donner les solutions exactement avec des petits espaces prévus pour noter les différents sorts au fur et à mesure qu'on les découvre et un petit conseil qui dit les aventuriers qui sont sages notent au crayon à papier alors là je vais refaire un petit point de scénario parce qu'on a sauté des bouts donc chez les chez les verriers on avait appris que l'évêque cherchait une sphère d'indignation pour avoir le futur chez les bergers on avait appris que l'évêque Mandible voulait aussi des moutons des milliers de moutons et là il est à nouveau ici chez la guille des forgerons il veut 10 000 épées et un forgeron est en train de forger la 10 000 épée donc il semble qu'il prépare une armée qui est nourrie de sombres dessins donc on va-t-on faire pour contrecarrer ses plans on aurait pu utiliser le sort émoussé sur la 10 000 épée mais on ne l'a pas appris donc on va plutôt apprendre le sort pour tordre et on va tordre la lame dans une cinématique qu'on va sauter on va se faire repérer on va se faire capturer et emmener dans la lune de l'éclair oui donc forcément Mandible qui est le grand méchant iconique de Loom n'a pas trop apprécié qu'on émousse ou qu'on torde sa 10 000 épée donc il nous enferme et son homme de main lui dit il n'y a aucun moyen qu'il puisse ouvrir la porte j'ai vérifié les serrures et tout impossible et du coup pour lui prouver le contraire on ouvre la porte grâce au sort d'ouverture et là c'est le moment où on dit bye Cobb alors Cobb c'est du coup ce fameux homme de main qui a entendu une légende qui dit oui il s'est passé plein de trucs il a entendu une légende qui dit si on regarde sous le capuchon du coup d'un tisserand on meurt instantanément et Bobby lui dit oh je ne sais pas trop et puis il a dit viens on essaye et il a essayé il est mort instantanément alors là on se fait pas de choses encore une fois donc Cobb il a effectivement l'assistant qui fait aussi un caméo dans Secret of Monkey Island avec un badge ask me about love énorme les infos donc ça fait tuer l'évêque a utilisé notre clenouille pour déchirer la réalité il a utilisé ouvrir sur le cimetière pour rompre la frontière entre la vie et la mort puis est apparu un grand méchant qui attend beaucoup Maléchis Maléchis c'était délicné qui est KO lui-même ça a ouvert la dimension du KO puis un petit dragon qui était libéré nous a été dans la dimension du KO ensuite là ah oui l'évêque Mandible s'est fait tuer dans une animation d'ailleurs qui est extrêmement gore surtout pour l'époque qu'on n'a pas vu mais je vous invite à faire le jeu pour la voir elle est incroyable en arrière plan on se rend compte que la dragonne a mandé Rosti puisqu'il avait notre apparence et qu'elle a cru que c'était nous là on arrive magiquement à le soigner grâce au sort d'autres soins même s'il manque donc la peau la chair la moitié du corps un petit sort de soin et tout va bien non mais ça va c'est reparti et on est en train donc de refermer les trous dans le motif le motif avec un grand M on est dans la toile de la réalité et alors là il y avait une petite intention il faut savoir si on sauvait ou si on laissait mourir ces bergers il me semble qu'on va les sauver je crois qu'on les sauve également et en fait alors il faut savoir que dans le speedrun on peut juste leur dire ah coucou vous êtes morts NBR et puis retourner et refermer le tissu mais on a aussi l'option de les sauver et de toute façon ils n'étaient pas très gentils avec nous non plus on aurait pu les laisser là mais on est gentil ici c'est la SGDQ voilà c'est pour la bonne cause alors on les ramène à la vie et c'est 30 secondes de perdu c'est 30 secondes de perdu mais jusque là la run est très très belle il a raté très très peu de choses donc je pense qu'on peut se le permettre donc du coup il y a la petite cutscene où il nous remercie en plus voilà un petit sort de soin un petit pansement comme on dit dans le chat un petit pansement un petit doliprane et puis c'est bon regardez sort parti alors mouton et donc on va voir vous vous appréciez les accents gratinés ça a été joli les acteurs de la BPC oui tu sens qu'ils insistent bien sur les voix etc c'est vraiment très très sympa à écouter je trouve alors on a raté notamment au début la cinématique des anciens les anciens de la Ligue des Tissons qui d'ailleurs sont nommés du nom des trois parcs pour les amateurs de mythologie ce sont les trois divinités de la mythologie romaine qui piquent la déclinée des gens et qui surjouent bien 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 quand il faut voilà voilà juste là on vient de rentrer et repartir dans la Guile des Verriers pour voir ce personnage auquel on n'avait jamais parlé juste ici il était le chef de Guile des Verriers on n'a jamais vu tu es mort et donc on a refermé cette vidéo voilà si on n'ait plus le temps de lui parler il nous a appris que KO était en train de semer le KO et avait volé la faux qu'on voyait un peu plus tôt donc tout va mal les morts reviennent à la vie KO se balade de Guile en Guile et nous on va retrouver notre maman parmi tout ce bazar oh maman maman qui avait été changée en fin alors je ne sais plus si j'ai vraiment eu le temps de le expliquer au début mais dans le petit drama on nous apprend que notre mère nous a fait naître du métier magique nous ne sommes pas nés d'une humaine et donc c'est pour ça qu'on vivait à l'écart du village auparavant et pour cela elle a été changée en signe et bannie de Guile et du con et donc là on retrouve maman mais on n'a pas le temps d'y parler c'est le speedrun oui en place du con on va retrouver KO donc pour une dernière bataille avec Hedgehog qui est du coup la dame qui nous a élevés voilà notre nourrice exactement alors la pauvre Hedgehog qui ne va pas faire long feu dans la bataille du speedrun qui est instantanément changée en poulet rôti par KO mais qui nous persuade quand même de se battre contre KO et de ne pas céder à la tentation de ne pas le rejoindre alors là on a une petite bataille de sorts avec KO qui lance silence sur Hedgehog on lance contre silence elle transforme on la détransforme et Hedgehog est finalement parvenue à nous apprendre le sort pour défaire donc voilà on vient de défaire le loom que convoit et le mutilatissé que convoit et KO et donc on est en train de défaire la réalité elle-même et on apprend le ultime note le do une octave au-dessus et du coup la fin de la run arrive instantanément parce qu'on va devoir refermer en danse changer en fling et donc les titrans s'en vont pour peut-être rassembler des forces et revenir combattre le chaos et c'est la fin oui c'est le time une très très belle run donc on voit les petits cygnes en arrière-plan dans la cinématique en train de récupérer le tissu de la réalité dans une très très belle animation et un peu de musique on n'est pas tout à fait sur un record du monde il faut savoir que LM Motos Speedrunner est deuxième au record mondial avec 25 minutes 22 secondes c'est pas une catégorie qui est très jouée ils sont neufs à se changer les records oui c'était très actif il y a 4 ans mais plus beaucoup aujourd'hui et le WR pour titre indicatif est à 24 minutes 25 secondes donc franchement c'était une très belle run étant donné qu'on a fait le petit détour pour aller sauver nos amis les bergers voilà si ça vous intéresse le jeu est à 5 euros sur Steam après du coup c'est la version sans musique vous allez aller chercher en ligne peut-être si vous voulez la version face couleur mais avec de la musique mais sans doublage oui ça ça commence à être un peu technique donc voilà c'était Loom c'est très poétique c'est très joli très sympa à faire oui très charmant comme jeu d'être pouvoir